Donc les excuses, les gars, ça ne devrait même pas exister. En vérité, les excuses, mec, c'est un truc qui, c'est comment dire, c'est du paranormal. Ça n'existe pas en vérité. Le truc que tu dis, les excuses, ça n'existe pas. C'est jamais vrai en fait. La vérité, c'est qu'on ne devrait pas dans notre conversation avoir des excuses. Ça ne devrait pas être dans notre vocabulaire, ça ne devrait pas, parce qu'en fait, c'est des trucs qui n'existent pas en fait. C'est comme si c'est des trucs que tu superposes, que ce n'est pas nécessaire en fait. Ça n'a rien à voir. Alors, bonjour et bienvenue sous une nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Sinon, les gars, on ne s'en sort pas, les gars. Ici, c'est juste à la tchille. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, être libre. En gros, c'est ça, on est là pour ça, les gars. À un moment donné, on veut juste être libre. Qu'on nous laisse tranquille un petit peu, les gars. Comme il dit l'autre, qu'on arrête d'emmerder les Français. Donc, du coup, les gars, pour ça, il faut être libre. Personne ne pourra t'aider, à part toi. Souvent, on est là, ouais, quelqu'un peut m'aider quand même. Il n'y a que toi qui va pouvoir t'aider, tout le monde. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Et tout le monde peut y arriver, il faut arrêter de trouver des excuses. J'ai grandi à Évriéden en quatre mois, j'ai redoblé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. L'autre jour, j'ai vu un commentaire. Il y a un gars, il a dit, le gars, il dit qu'il vient de la banlieue alors qu'il joue au saxophone. J'ai dit, mais c'est quoi le rapport ? Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas faire de musique si jamais on vient en agrandir en banlieue ? Il y a une interdiction, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc. Les préjugés, c'est un truc de malade quand même. Bref, donc tout ça pour te dire que voilà, pareil, il faut sortir de tes préjugés. Si jamais tu as les bonnes informations, tu peux avoir des résultats. Moi, maintenant, je suis libre, je voyage, ça fait trois ans là. J'ai toujours voulu voyager de toute ma life. J'ai connu le business, j'avais quoi ? J'avais 35 ans, je crois, 33 ans, 34. J'ai commencé super tard, enfin super tard, j'ai commencé tard, on va dire. Mais voilà, j'ai toujours voulu voyager, je voyage maintenant, voilà. Je suis parti, j'ai fait au début, je suis plutôt à Miami, Atlanta, Canada, tout ça pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc là, je parle anglais. Et maintenant, je suis fait le brésil, les républiques d'hommes. Je suis arrivé en Colombie, j'ai kiffé mes deux lignes, je ne bouge pas. Et maintenant, je parle même espagnol, tonton. Je commence même à parler espagnol pour te dire. Imagine, en trois ans, je vais parler anglais et espagnol grâce à la liberté, tonton. C'est incroyable et c'est tout ce que je te souhaite. Déjà, pour avoir les premières informations, je t'invite à accéder à mon titre de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. Ça n'a pas été facile, il y a des stratégies qui ont été mises en place. Je te montre exactement étape par étape. C'est gratuit, donc fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Et maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Les meilleures excuses pour ne pas s'en sortir. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais ce n'est pas grave si jamais on remet une couche. J'ai eu cette idée de vidéo quand je regardais notre vidéo d'un gars. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit par rapport aux excuses. Et en vérité, je fais la vidéo juste pour ressortir sa punchline. Parce que j'ai kiffé, j'ai dit, c'est lourd. J'ai kiffé, j'ai dit, nous aussi, on va refaire. Donc, je te ferai la punchline qu'il a dit à la fin de la vidéo. Donc, les excuses, les gars, ça ne devrait même pas exister. En vérité, les excuses, mec, c'est un truc qui, c'est comment dire, c'est du paranormal. Ça n'existe pas en vérité. Le truc que tu dis, les excuses, ça n'existe pas. Ce n'est jamais vrai en fait. La vérité, c'est qu'on ne devrait pas dans notre conversation avoir des excuses. Ça ne devrait pas être dans notre vocabulaire. Ça ne devrait pas, parce qu'en fait, c'est des trucs qui n'existent pas en fait. C'est comme si c'est des trucs que tu superposes, que ce n'est pas nécessaire en fait. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ok, donc, j'ai réuni quelques meilleurs, les meilleures excuses que les gens disent pour ne pas se lancer. Tout simplement parce que, ah, leurs excuses, il y a plusieurs raisons aux excuses. Tu as peur, peur de réussir, tu as peur de ne pas réussir, peur de perdre des amis, peur de, peur de, je ne sais pas quoi. Plein de trucs de peur. Alors qu'en vérité, ça ne coûte rien. Je vais te dire d'essayer. Ça ne coûte rien en vérité, quand tu regardes bien. Bref, donc, première excuse que j'ai notée. Je suis trop vieux. Ça, c'est le classique. Le classique que j'entends beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ma chaîne, qui ont la plus grosse partie. Vous avez entre 25 et 35 ans. Je ne dis pas de bêtises. 25 et 35 ans. Ça, c'est la plus grosse partie. Il y a aussi, derrière, 35, je pense, 345, c'est une bonne partie aussi, je pense. Donc, du coup, les gars, souvent, vous êtes là, ouais, j'ai déjà mon taf, ouais, c'est chaud, je suis trop vieux, c'est des histoires d'internet, c'est pas pour moi, etc. Blablabla, blablabla, bullshit. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'ai vu que les gens commençaient à se dire des bullshit, etc., c'est pour ça que j'ai dit mon âge. Parce que je n'en parlais pas, pas parce que je voulais le cacher, c'est juste que, excusez-moi, mais j'y pense pas, excusez-moi. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, les gars, j'aurai déjà mon âge, parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas y arriver, on commence trop tard. Voilà, donc les gars, j'ai commencé, moi, à 30, c'est il y a 5 ans, OK ? Donc, j'étais en 2016, là, j'ai 40, donc c'est 5 ans, 35 ans. 35 ans où j'ai commencé à générer les premiers revenus en ligne. Et quand j'ai découvert, vraiment, qu'il y avait une autre façon de faire de l'argent que le salariat, je ne sais pas, je devais avoir, je pense, 34, je pense, ouais. Je pense que j'avais 3, je devais avoir 34, 30, comme ça, 34, 35. Donc, comme quoi, entre le moment où j'ai vu ma première vidéo sous le business et le moment où j'ai eu des résultats, ça a été quand même assez rapide. Parce qu'il faut dire que je suis au partage de zéro, ça veut dire les trucs, j'étais en mode, ah, arnaque, c'est des arnaques, les trucs, etc. Non, je ne sais pas si j'étais en mode, c'est des arnaques, mais en tout cas, j'étais très sceptique. Tout ce qui était internet, faire de l'argent internet, etc. Voilà, peut-être maintenant, c'est encore plus popularisé, mais même à l'époque, il y avait plein de vidéos, quand même, il y avait plein de gens qui avaient déjà eu des résultats. Et bon, voilà, bref, tout ça pour te dire qu'arrêtez avec vos trucs d'âge, les gars, il n'y a pas de limite, les gars. Quand moi, je regarde les vidéos sur internet des Américains, mes frères, les gars, je ne sais pas, il y en a, ils ont 60 ans, 70 ans, ils sont là, ils font du business. Et je te parle des gens qui ont plus ce qu'on voit, ça veut dire que les gens qui sont sur YouTube, mais les gens qu'on ne voit pas, ils commencent super tard, ils pètent. C'est des conneries, voilà, c'est des excuses, c'est pas ce que je veux dire en intro, des excuses, c'est que des, c'est du mensonge, c'est des conneries en fait, c'est pas vrai en fait, c'est des trucs qui n'existent pas en fait. Bon, il y a l'opposé où je suis trop jeune, arrête de me poser des questions, ouais, ouais, je suis trop jeune, mes parents ne veulent pas que je me lance dans le business, lance-toi, trouve une solution. S'il faut que tu sois sous tuté, je n'en sais rien comment ça se passe, mais j'ai envie de te dire, pour commencer à faire des vidéos, lance-toi. J'aime bien prendre l'exemple de Mbappé, les gars, quand c'est du football, les gars, ils commencent à jouer, ils sont dans le ventre de leur mère, ils commencent déjà à jouer, ils sont déjà signés par le Real. Donc les gars, dans tous les autres domaines, tout le monde commence super tôt, que ce soit le sport, la chanson, machin, les gars, les enfants, ils marchent à peine comme ça, on leur met déjà un micro dans les mains, ils ont un machin, ce qu'on appelle les baby stars, et toi, t'es là, t'es en train de me dire, je suis trop jeune pour lancer un business, c'est la même chose. Il faut lancer un business dès que tu peux, dès que tu y penses, tu te lances, parce que ça va être des expériences qui vont s'accumuler et qui vont te permettre d'avoir un succès rapide, en fait, entre guillemets. Un succès, pas un succès rapide, parce que tu prendras le même temps que tout le monde, c'est pas parce que t'es plus jeune que t'iras plus vite, mais c'est juste que, bah, sur ton échelle de ta vie, à toi, t'auras la réussite beaucoup plus tôt que la plupart des gens. Et vu que le temps, c'est la ressource la plus précieuse, tu peux pas te permettre de dire, ah bah, je vais juste attendre, donc je gaspille le temps, juste attendre, même si je sais déjà ce que je veux faire, mais je gaspille juste le temps, je le laisse tourner comme ça, en attendant que j'ai un âge, soi-disant, que tout le monde pense qui est nécessaire pour pouvoir commencer à me lancer, non, tu es juste en train de perdre du temps, et quand tu vas te lancer, tu vas dire, putain, j'ai perdu 3, 4 ans, parce que, soi-disant, j'avais pas l'âge, enfin, c'est juste bullshit, quoi. Troisième excuse qu'on aime bien, c'est, alors ça, c'est le classique, je pense que tout le monde l'a déjà sorti, j'ai pas le temps, oh, mais t'es qui, toi, t'es Barack Obama, toi, quoi, t'as pas le temps, les gens qui font, genre, qu'ils ont pas le temps, c'est un truc de ouf, pour moi, dans ma tête, t'as pas le temps de, t'as pas le temps de quoi, genre, t'es qui, t'es président de la République, toi, t'as pas le temps, on comprend pas, en fait, t'as pas le temps, t'es sûr que t'as pas le temps, mais pourtant, ta télé, elle est toujours ouverte, t'as toujours sur Netflix, arrêtez un peu, les gars, avec vos trucs, j'ai pas le temps, ça, c'est incroyable, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, arrêtez, c'est juste une question de prioriser son temps, c'est tout, mais t'as, les gars, les gens, si tu les écoutes, ils sont plus busy que Elon Musk, Elon Musk, il est sur Mars, il est avec Tesla, machin, mais eux, ils sont encore plus busy, encore plus busy que Elon Musk, il y a même des gens, je connais, il y a des gens que je connais, genre, les gars, ils sont même au chômage, ils sont plus busy que toi, donc là, moi, les gars, non, le temps, faut arrêter, faut prioriser son temps, c'est tout, c'est une question de priorité, et arrêter, surtout, de gaspiller du temps dans des trucs inutiles, parce que les gars, ils ont pas le temps, mais, alors, dans le fait, oui, ils ont l'impression qu'ils ont pas le temps, mais c'est parce qu'ils font plein de choses qui servent à rien, ils font plein de choses qui sont pas productives, il y a aucune productivité dans ce qu'ils font, en fait, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'ils font pas des actions qui leur permettent d'améliorer leur vie, en fait, bah oui, on est un peu pour ça, quand même, non, enfin, tu vois, si tu fais des trucs qui servent à rien, à quoi ça sert, en fait, si tu fais des trucs qui servent à rien dans ta vie, à quoi ça sert, tu vois, t'es juste en train de brasser de l'air, machin, ça sert à rien, tu vois, donc non, prioriser du temps, il y a toujours du temps, si Elon Musk, il peut faire tout ce qu'il fait, arrête, 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 on les gars, 4, on est pas né sur la bonne étoile, faut être né, pour être riche, il faut être né dans une famille de riches, ça, tu sais que tu te mens à toi-même, je veux dire, les gens qui disent ça, ils le savent, quand même, là, là, quand même, en termes d'exclus, j'ai déjà entendu mieux, quand même, je vois qu'elle revient, quand même, mais je trouve que c'est pas très imaginatif, c'est pas très créatif, c'est pas, on est pas né sur la bonne étoile, mais c'est des conneries, ça, les gars, je sais plus combien de pourcentages des entrepreneurs, des millionnaires se sont faits tout seuls, sont partis de zéro, mais c'est pas, c'est pas genre 50, c'est même pas 1 sur 2, c'est genre au moins 80, 70, 80, au moins 80, donc arrêtez, c'est juste ce qu'on la niaque, aujourd'hui, plus avec internet, il n'y a plus d'excuses, aujourd'hui, c'est pas que c'est plus facile, enfin, d'à côté, oui et non, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est que, il n'y a jamais, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour pouvoir le devenir, et je dirais même que c'est plus facile, du coup, puisque maintenant, on a l'opportunité pour les gens d'en bas, comme nous, pour les gens d'en bas, de pouvoir y arriver, alors qu'avant, ça ne serait même pas été possible, donc là, le truc, on n'est pas né sur la bonne histoire, ça marchait peut-être qu'on était au temps des Vikings, mais c'est plus maintenant, c'est plus le cas. Cinquième, excuse que j'entends aussi, c'est ouais, mais je suis pas né dans le bon pays, genre, je suis pas né dans le bon pays, donc ça peut être en France, les gens, alors les gens trouvent toujours des trucs, ça peut être en France, ouais, il y a trop d'impôts, donc du coup, ça sert à rien de se lancer, puisque, de toute façon, je vais payer des impôts, autant que je reste où je suis. T'es sérieux ? Les gars, vraiment, et là, ils sont bien, ils se disent, ouais, là, on est bon, bah oui, attends, quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça sert que je me lance, parce que, de toute façon, je vais payer des impôts, autant que je reste où je suis. Et après, si tu me parles de, ouais, je suis du Chinois dans un pays, ou genre, je sais pas, ou par exemple en Afrique, ou certains pays en Afrique, j'ai fait des interviews, je pense suffisamment de personnes qui sont parties de certains pays d'Afrique, je sais plus c'est lesquels maintenant, et qui ont réussi à, et à être, peut-être pas millionnaire, mais en tout cas, qui sont largement libres et qui vivent très bien de leur business. Donc, les gars, arrêtez un petit peu, il y a toujours moyen. À partir du moment où tu peux voir une de mes vidéos, là, c'est que tu peux faire de l'argent, voilà, c'est aussi simple que ça. Autre excuse aussi, j'ai jamais de chance, c'est sûr que c'est jamais, tu fais rien, et la chance, tu la provoques, c'est des opportunités. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais noté ? J'ai pas le bon entourage, alors oui, c'est vrai que ça favorise pas, mais à toi de changer ton entourage, tu vois. En vérité, à chaque fois, quand t'as des excuses, faut vraiment prendre un recul et te dire, est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a réussi alors qu'il n'avait pas le bon entourage, par exemple ? Et là, tu vas voir que, ah bah oui, en fait. Ah bah oui, en fait. Personne ne croit en moi, bienvenue au club, tu veux dire, personne ne croit jamais en toi. Enfin, pour croire en toi, pour que les gens croient en toi, il faut que déjà, tu pars, toi, tu crois en toi, et quand tu feras des choses, les gens vont croire en toi. En fait, c'est logique. Toi, tu crois en quelqu'un qui n'a jamais rien fait, aucune capacité, rien. Même si, par exemple, quelqu'un que tu connais se lance dans un nouveau truc, si jamais il a déjà eu du succès dans autre chose, il a déjà montré des capacités de persévérance, de travail, de détermination, tu diras, bon, même s'il change de truc, lui, je pense qu'il va réussir. Mais c'est normal que personne ne te croie comme ça de base. Donc, il ne faut pas chercher à ça. Il ne faut pas attendre que les gens croient en toi pour pouvoir te lancer, tu vois. Ça, c'est encore du bouchier, c'est encore des excuses. Lance-toi, et quand tu vas te lancer, les gens vont croire en toi. De toute façon, tu es un leader. Il faut bien que tu y ailles en premier. Oh, l'excuse que j'ai des enfants, alors celui-là, je le trouve culotté quand même. Putain, tu n'as pas honte quand même. Les gars, ils disent, c'est la faute de mes enfants, quoi. En gros, tu mets le truc sur le dos de tes enfants, quoi. Ben, super. Ben, super, je ne change rien, Gérard. On est bien, là. Ok, mais c'est la faute des enfants. Si je ne peux pas me lancer dans un business, je ne peux pas faire, c'est de la faute. C'est leur faute. Moi, je veux. Si je n'avais pas d'enfants, je peux te dire que je serais déjà multibilliardaire. Mais là, les enfants font que du coup, il faut que je leur donne à manger et tout. C'est compliqué. Donc, bon, ça, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Ouais, mais est-ce que c'est sûr ? Alors, le prochain, c'est, est-ce que c'est sûr que je vais réussir à 100% ? Est-ce que c'est sûr ou pas ? Et là, du coup, moi, tu me poses la question, je vais te dire, ben non, c'est pas sûr. Qui est-ce qui est sûr dans la vie, en fait, à 100% ? Qu'est-ce qui est sûr à 100% dans la vie ? Et là, du coup, le gars, il fait, ouais, mais si c'est pas sûr à 100%, ben, laisse tomber, alors. Ben, dis-nous, ben, ça va. Là, c'est vraiment une excuse. C'est un peu plus recherché, là, cette excuse-là. Ouais, je trouve, enfin, si on veut. Mais on va te dire, je pourrais te dire, ouais, ben, alors, du coup, est-ce que t'es sûr à 100% que tu as vu aujourd'hui ? Est-ce que t'es sûr à 100% ? Hein ? T'es pas sûr à 100% ? Et pourtant, tu vis, pourtant, tu fais ce que t'as à faire. Tu te dis pas, ben, laisse tomber, je ne fais rien, je vais à chez moi, puisque de toute façon, rien n'est sûr à 100%. Des fois, quand tu réfléchis, tu te poses des questions. Quand t'es dans la matrice, t'es dans ton délire, tu te dis, ouais, ça a du sens, ça a du sens. Après, tu parles avec d'autres gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes croyances, il fait, ben, dis, ouais, ouais, il confirme. Il fait, ben, ouais, t'as raison, non, mais c'est trop logique, logique, logique. Allez, finalement, non. Puis après, tu restes au même endroit, même finance, même tout, même santé. Ah, l'excuse de, je ne suis pas encore prêt, j'attends le mois prochain. Ça, par contre, il y en a beaucoup, là. Ça veut dire, ils se mettent la carotte dans leur cerveau, genre, je vais le faire, mais c'est juste, j'attends un peu. Mais je vais le faire, attention, moi, je ne le vole pas, moi. Non, non, quand je dis un truc, quand je dis un truc, c'est un truc, je le fais, voilà. Je vais le faire, c'est juste, j'attends que, voilà, tu vois, tu connais, là, c'est bientôt la rentrée, là. Là, là, j'attends que, là, il y a un chèque qui doit arriver, là, toujours un truc. Donc, là, voilà, ça, c'est la meilleure excuse que ça fait, genre, je vais me lancer, je suis dedans, j'y vais, là, je suis. C'est juste, j'attends, j'attends que Gérard, il finisse un truc, là, et puis après, on est bon, on y va, on y va à tout au bal. Et donc, du coup, on arrive à la fameuse punchline, d'où pourquoi j'ai fait cette vidéo, OK. Alors, le gars, il disait, il a dit, les excuses sont des mensonges et la meilleure façon de lutter contre les mensonges, c'est par la vérité. Il est chaud, quoi. Je répète, les excuses sont des mensonges et la meilleure façon de lutter contre les mensonges, c'est par la vérité. La vérité vaincra toujours, je ne l'oublie pas. Donc, du coup, écoute la vérité, vis la vérité jusqu'à manifester la vérité dans ta vie. Et c'est quoi la suite ? Va chercher la vérité et plie ta life. Voilà. Tout ça pour ça, exactement. J'ai kiffé les cousins. Non, mais c'est vrai, là. Les excuses sont des mensonges, la seule façon de lutter contre les mensonges, ce n'est pas la vérité. Donc, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo tranquille, détente. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, de toute façon, tu l'as déjà mis, normalement. Et un j'aime pas si tu n'as pas aimé la vidéo. Donc, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. Entre guillemets, c'est gratuit. Pourquoi ? Parce que c'est 100% financé par le CPF. Le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir vous permettre de vous former. Donc, tu cotises, que tu le saches ou pas, tu cotises tous les ans pour pouvoir te former. Et avec cet argent-là, tu ne peux pas acheter des pains au chocolat. Ce ne sera pas possible. Tu ne peux que te former ou sinon, tu perds l'argent. OK ? Donc, du coup, comment faire ? Alors, Pirate Marketing, c'est quoi ? Ça va te permettre d'atteindre 5K par mois. Si tu veux plus de détails, tu cliques sur le lien dans les commentaires. Et de toute façon, je t'ai refait un récapitulatif de tout ce qu'il y a dans Pirate Marketing. Mais tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de l'argent sur Internet. Et donc, du coup, alors, comment on fait ? Tu te dis, ouais, mais c'est juste que du CPF, parce que je n'en ai pas, je n'en sais rien, etc. À moins que tu sois étudiant, tu es concerné et tu dois sûrement cotiser. OK ? Donc, de toute façon, on fait tout pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre rendez-vous avec Céline. Donc, tu cliques sur le lien qui est dans les commentaires. Et du coup, tu vas mettre ton mail. Et tu vas pouvoir accéder, du coup, après au calendrier de Céline. Tu vas juste choisir les horaires qui te correspondent. Tu vas prendre l'appel avec elle. Elle va faire le dossier pour toi. OK ? Et après, elle va te donner les accès à la fin du coup de fil. Donc, tu n'as rien à faire. Et tout est offert, tout est gratuit durant tout le processus. Tu ne sors jamais ta carte bleue à aucun moment. Donc, voilà, je ne sais pas ce que tu veux. Donc, voilà. Donc, tu es libre de pouvoir y accéder dès maintenant. Attends, arrêtez avec vos excuses. Tout est gratuit entre guillemets maintenant. OK ? Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Là, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'adore encore.